Lorsque le roi actuel est monté sur le trône sans trop d'expérience, il l'a nommé conseiller en chef. C'est là qu'il a neutralisé tous les hommes influents, les a écartés, et même éliminé les plus farouches. Maintenant, c'est lui qui choisit les conseillers qui l'accompagneront, y compris des éleveurs, agriculteurs ou commerçants comme nous. Il nous manipule à sa guise, et nous acceptons tout pour préserver nos intérêts, car seuls nous, les conseillers, pouvons posséder une richesse. Donc, vous êtes pris dans votre propre piège. C'est absurde qu'il aille jusqu'à prendre même vos épouses, et vous parler de préserver vos intérêts. C'est vraiment ridicule. Ce qui est grave, c'est que le roi a une confiance aveugle en lui. Non, ce n'est pas cela qui est grave, mais plutôt votre lâcheté et le fait que vous soyez aveuglément soumis à lui. Chers conseillers, en complément des sujets que nous venons de débattre, je vous annonce qu'à partir de ce moment, la princesse, ma fille, se rendra chaque jeudi à notre célèbre chute d'eau de la localité, accompagnée de gardes amazones, peu après la montée du soleil jusqu'aux zénithes. Chers conseillers en chef, vous êtes chargés de faciliter cette initiative dans le respect et la compréhension de nos populations. Votre Majesté, pour assurer la sécurité de la princesse et garantir son intimité, ne serait-il pas plus judicieux d'interdire complètement l'accès à la chute d'eau, tous les jours et à tout le monde ? Chers conseillers, je comprends vos préoccupations, mais je souhaite préserver l'ouverture de cet endroit pour notre peuple. Je ne veux pas restreindre leur accès de manière permanente. Mon intention est simplement d'assurer un moment de tranquillité et de sécurité pour la princesse les jeudis matins. Une fois cette période passée, la chute doit rester accessible à tous. Mais Votre Majesté, cela pourrait créer des tensions et des désaccords parmi la population. Ne serait-il pas plus simple d'appliquer des restrictions permanentes ? Chers conseillers, la clé est dans l'équilibre. Je veux respecter les droits de notre peuple tout en assurant la sécurité de ma fille. Trouvons un compromis qui réponde à ces deux préoccupations. Bien sûr, Votre Majesté. Je comprends votre souci de concilier la sécurité de la princesse avec le désir d'offrir un espace ouvert à notre peuple. Je verrai personnellement à ce que les directives soient mises en œuvre comme vous l'avez demandé. Vous pouvez compter sur ma diligence et ma loyauté envers votre famille et le royaume. Mais dis-moi Modou, pourquoi es-tu venu en retard ? Excusez-moi grand conseiller en chef. Certainement à cause de sa nouvelle épouse qui le retient. Ah bon, Modou, tu as une nouvelle épouse ? Oh oui, il a épousé une très belle étrangère. Écoutez bien, chers conseillers, à partir de maintenant, les jeudis entre la montée du soleil et le zénith, aucun citoyen n'aura le droit d'accéder à la chute d'eau. J'interdis formellement toute circulation sur les routes et sentiers immeuents. Aucune exception ne sera polérée. Tout contrevent sera soumis à des sanctions sévères et je superviserai personnellement l'exécution de ces mesures. Assurez-vous que cette directive est claire et bien comprise. Nous devons garantir la sécurité et l'intimité de notre première unique princesse. En plus, il est interdit de s'arrêter à l'intérieur de sa clôture pour contempler le mouvement de la princesse et des Amazones. Cette interdiction est valable pour tous les gens. A chacun de vous, je confie la responsabilité de transmettre ce message dans vos localités respectives. Que cela soit bien compris. A bon entendeur, salut. Sori, pourquoi as-tu parlé de mon épouse devant le conseiller en chef ? Etais-tu obligé de faire ça ? Oh ! Ne sois pas si susceptible. Je ne faisais que plaisanter. Ce n'était pas une plaisanterie pour moi. Tu sais très bien comment le conseiller en chef est. Maintenant, il sait que j'ai une nouvelle épouse et tu peux imaginer les conséquences. Mais gare à toi. Une menace ? Maudou ? J'ai tout dit. Sois prêt à assumer les conséquences de ton acte. Si le conseiller en chef débarque chez moi à cause de toi, je ne te pardonnerai pas. Ah non ? Ne sois pas si dramatique. C'était juste pour rire. Tu ne comprends rien de la gravité de ton acte. Mais tu vas voir. Mon amour, pourquoi as-tu le visage si tendu ? C'est un collègue conseiller qui m'a contrarié. Tu te souviens que je t'ai déjà parlé du conseiller en chef et de ma volonté de ne pas te le présenter. Oui, je m'en souviens. Aujourd'hui, lors d'une réunion avec le conseiller en chef, mon collègue a évoqué ton cas. Je crains maintenant qu'il ne veuille nous rendre visite. Mais pourquoi vous permettez-vous d'être dominé à ce point ? Vous êtes tout déconseillé et il n'est que le chef. Comment pourrait-il prendre tout le peuple en otage, y compris vous, ses collaborateurs ? Pourquoi ne le dénoncez-vous pas chez le roi ? Tu ne comprends pas. Ce monsieur est très puissant. Lorsque c'est notre tour de parler devant le roi, personne ne prend la parole à part lui. Il est le seul à répondre lorsque le roi s'exprime et nous ne faisons que suivre. Je vais te dire maintenant ce qu'il a rendu fort. Il était le guerrier redoutable du défunt roi, père du roi actuel. C'est lui qui coordonnait toute la garde royale à l'époque. Lorsque le roi actuel est monté sur le trône sans trop d'expérience, il l'a nommé conseiller en chef. C'est là qu'il a neutralisé tous les hommes influents, les a écartés, et même éliminé les plus farouches. Maintenant, c'est lui qui choisit les conseillers qui l'accompagneront, y compris des éleveurs, agriculteurs ou commerçants comme nous. Il nous manipule à sa guise, et nous acceptons tout pour préserver nos intérêts, car seuls nous, les conseillers, pouvons posséder une richesse. Donc, vous êtes pris dans votre propre piège. C'est absurde qu'il aille jusqu'à prendre même vos épouses et vous parler de préserver vos intérêts. C'est vraiment ridicule. Ce qui est grave, c'est que le roi a une confiance aveugle en lui. Non, ce n'est pas cela qui est grave, mais plutôt votre lâcheté et le fait que vous soyez aveuglément soumis à lui. Sori, dis-moi. Donc, c'est vrai que Modou a épousé une étrangère ? Oui, grand conseiller. Mais je ne l'ai pas vue. J'ai simplement entendu dire qu'elle est très dangereuse. Comment ça ? Il paraît qu'elle est capable de faire disparaître le bagage masculin d'en bas. Sérieux ? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord, merci Sori. Je vous en prie. Je suis venu m'excuser pour ce qui s'est passé au palais. Mon intention n'était pas du tout d'attirer l'attention du conseiller en chef sur ton épouse. Mais malheureusement, ça a abouti à cela. C'est-à-dire ? Après notre séparation, le conseiller m'a rappelé pour une confirmation. En temps normal, tu sais bien que je ne viendrai pas t'alerter pour ce genre d'histoire quand le conseiller est impliqué. Mais là, je suis obligé. Car c'est de ma faute. Il veut sûrement voir ta femme. Mais rassure-toi, j'ai pris les devants en inventant une histoire imaginaire. Et quelle est cette histoire imaginaire ? Je lui ai fait croire que ton épouse est capable de faire disparaître le bagage masculin. Peut-être qu'il va s'en méfier. Je ne sais pas comment cela va fonctionner, mais une chose reste claire, j'ai eu la honte de ma vie devant ma femme aujourd'hui. Comment ça ? Lorsque je lui ai raconté l'incident survenu entre nous, elle nous a sermonnés comme pas possible. Nous ? Oui, nous, les conseillers. Elle estime qu'on est très faible de caractère, ce qui me fait d'ailleurs douter que si elle se retrouvait seule avec lui, qu'il puisse la charmer. Tu sais, les femmes aiment les hommes puissants de caractère. Donc, preuve que mon plan va marcher. Comment ? Tu n'as qu'à dire à ta femme que le conseiller a un bagage impressionnant. Tu es malade ? Mais attends que je finisse de parler. Vas-y alors. Voilà. Dans tous les cas, si le conseiller veut la rencontrer, tu n'as aucune possibilité de l'en empêcher. Alors, si tu dis à ta femme qu'il a un bagage énorme, elle va vouloir vérifier. Le jour où ils seront à deux, c'est la première des choses qu'elle voudrait vérifier. Et dès qu'elle bougera ses mains, le conseiller se rappellera de ce que je lui ai dit, et il va se sauver. Crois-moi, ça va marcher. J'espère que ça marchera vraiment. ? Je pense que vous avez un cavale générateur. Sous-titrage ST' 501 ... ...